Bonjour. Depuis quelques jours, le prix du baril de Brent est au-dessus de 80 dollars. Il était hier à 82,26 dollars le baril de pétrole, donc un niveau très élevé qu'on n'avait pas vu depuis 2014. Qu'est-ce qui explique ce mouvement ? Pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. On a depuis le début de l'année un prix du pétrole qui est bien plus élevé que celui qui était observé en 2017. Alors, on comprend bien sur les premiers mois de 2018 un effet de demande de pétrole qui est un peu plus fort. La croissance en 2017 s'est accélérée tout au long de l'année et donc la demande de pétrole est devenue un petit peu plus vive et le prix était un petit peu plus élevé. Et puis, il y a eu plusieurs événements politiques qui expliquent la hausse progressive du baril de pétrole. Il y a eu d'abord, au début du mois d'avril, des sanctions sur la Russie, des sanctions américaines sur la Russie. Et on voit, quand on regarde la série, une sorte de marche d'escalier sur le prix du baril de Brent. Ensuite, il y a des sanctions sur l'Iran qui, là aussi, tirent les prix à la hausse. Et puis, les prix s'étaient à peu près stabilisés autour de 75 dollars tout au long de l'été avec des mouvements, des fluctuations. Et depuis le week-end dernier, il y a eu une remontée du dollar au-dessus de 80. On a un mouvement très fort et qui est lié à la réunion qu'il y a eu des pays producteurs de pétrole qui ont décidé de ne pas compenser la baisse de production iranienne. Et donc, là, on a une vraie question. En d'autres termes, les États-Unis prennent des sanctions sur l'Iran, cela a des conséquences importantes sur la production iranienne. On imaginait au départ que l'impact sur la production serait limité. En fait, il pourrait être de 1,5 million de maris le jour, ce qui est important. Et les pays producteurs ont décidé de ne pas compenser. D'où cette accélération des prix au-dessus de 80 dollars. Et ce phénomène se produit en dépit d'une production américaine qui est très forte. La production américaine continue de progresser. Et donc, là, on a une sorte de déséquilibre avec une prime politique très forte sur le prix du pétrole. Alors, deux choses. Est-ce que le prix du pétrole peut aller plus haut ? Oui, certainement. On doit imaginer que le prix du pétrole puisse progressivement aller un petit peu plus haut que les 82 dollars qu'on évoquait en introduction. Donc, là, il y a une vraie question. On n'est plus dans un prix du pétrole stable autour de 70 dollars. On est probablement un petit peu plus élevé. Et certains évoquent même un prix qui pourrait tendre vers 100 dollars. On n'en est pas encore là. Mais ayons ce phénomène en tête. La deuxième conséquence, c'est que cela va pousser le prix de l'énergie dans les indices de prix à la consommation à la hausse. Et donc, l'inflation va être un petit peu plus forte. Va être un petit peu plus forte que ce qui avait été anticipé par tout le monde. Parce qu'on imaginait que le prix se stabilisant à 70 dollars, la comparaison avec 2017 allait se réduire progressivement. Si on passe au-delà de 80 dollars, la question est posée très différemment. Donc, là, il y a une vraie problématique à laquelle il faut être attentif. Général Darmanin et Bruno Le Maire nous ont expliqué que le coût d'arrêt de l'économie française au premier semestre était lié à un prix du pétrole un peu plus élevé. Et bien, on pourrait avoir sur la deuxième partie de cette année, sur la fin d'année, un effet un peu similaire sur le prix du pétrole. Et donc, le prix de l'essence à la pompe continue de progresser. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs en France, en zone euro ou aux États-Unis. Le prix du pétrole augmente. Le prix de l'essence à la pompe augmente. Et les taux d'inflation prennent le même chemin. Et pour le pouvoir d'achat, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada